Bonjour à tous et bienvenue sur Recifal News. Nouvelle semaine, nouveau vlog, nouveau projet avec un scaper tank de nerfs de 35 litres. J'ai craqué, j'ai pris l'ensemble en boutique pour vous montrer comment monter un bac Recifal, un anneau en l'occurrence, de A à Z. C'est parti. Donc voilà, nouvelle série de vidéos sur un nouveau bac. Le but ici est de vous montrer comment faire un aquarium Recifal nano simplement, sans trop dépenser, ni trop peu, car après on joue sur la qualité du matériel et donc sur l'équilibre du bac. Donc pour l'ensemble que vous voyez ici, plus les roches pour démarrer l'aquarium, j'en ai eu pour 263 euros. En sachant qu'on peut légèrement jouer suivant le point de demande. Donc là, je suis allé au Poisson d'Or à Éteint-Puy en Belgique. Honnêtement, à part pour la cuve où je me suis fait plaisir avec une cuve d'énerve, donc avec les dimensions sympathiques qui étaient faites pour l'aquascaping en eau douce, c'est difficile de faire moins cher. Ou alors, au détriment de la qualité du matériel et donc sur l'équilibre du bac. Donc pour faire le tour, la cuve, 35 litres, 40 cm par 32 par 28. L'éclairage cube 30 d'aquamedic qu'on avait vu à Interzo, donc on va vous mettre le lien dans le coin de la vidéo. Donc, il y a une puissance maximale de 30 watts et deux canaux de LED avec cinq couleurs différentes. Du blanc de 12 000K, du bleu, du bleu royal, du violet et l'ultraviolet. Du sable également aquamedic, donc de 0 à 1 mm, un sachet de 5 kg, donc ce qui est particulièrement sympathique pour les symbioses entre Alpheus et Gobi qui fera particulièrement partie de la population. Un sous-de-sel instant-océant 4 kg pour 120 litres, donc pour le démarrage et les premiers changements d'eau. Avec cela, le densimètre à aiguille Aquarium System également, donc qui permet de mesurer la densité de l'eau. Certains sont contre, certains sont pour moi perso, je n'ai jamais été déçu par ce type d'appareil, car c'est très simple de maintenance et d'utilisation. Il vous suffit de rincer avant et après l'utilisation le densimètre pour qu'il n'y ait pas de dépôt de sel et donc qui jouerait sur la flottabilité de l'aiguille. Donc un moyen très simple de vérifier la densité de votre eau. Pour la température, un simple thermomètre super fiche. Et enfin, pour le brassage, la Nanostream 60-20 de Toons qui a un débit maximum de 2500 litres heure, donc ce qui est bien pour ce bac-là. Donc là, maintenant, je vais passer au nettoyage du sable et la préparation de l'eau avec le sel. Donc voilà, première étape, le nettoyage du sable. Donc pour ça, rien de plus simple, un point d'eau, un seau, le sable. Un peu de patience car le sable corallien, c'est calcaire, il y a de la poussière, il faut beaucoup le nettoyer, sinon vous allez avoir de l'eau laiteuse pendant quelques jours. Donc le mieux, c'est de vraiment prendre le temps de le nettoyer. Certains préfèrent démarrer le bac sans, comme Vince qui attend 17 épisodes pour en rajouter, dédicace. Moi, je préfère le mettre au début, comme ça, ça prend le temps de le coloniser en bactéries, en microphone, et ça permet un bac très stable dès le début. Donc voilà, après 8 rinçages, on peut voir que l'eau est transparente, le sable est prêt à être mis dans le bac. Passons maintenant à la préparation de l'eau. Maintenant, pour la préparation du sel, du coup, il vous faut le sel, l'eau, qui est dans un bidon juste à côté de moi, une cuillère doseuse ou tout autre petit récipient qui permet de prélever le sel du seau, une balance de cuisine et un autre récipient dans lequel disposer le sel pour le mettre dans l'eau. Donc pour le sel instant océan, il faut 38 grammes par litre d'eau pour avoir une densité d'environ 1025-1026, donc ce qui est parfait pour un bac récifal. Je vais préparer ça maintenant et le temps que le sel se dissolve, je vais pouvoir préparer l'aquarium, donc rincer la cuve, installer l'éclairage, le brassage, etc. Pour la dissolution du sel, j'ai disposé la pompe TUNE 60-20 dans le seau, la tête en bas, du coup, ce qui va permettre une dissolution rapide du sel. Il est important de toujours verser le sel dans l'eau que l'inverse, car le sel se cristalliserait lorsqu'on en rajouterait l'eau au fur et à mesure. En se mettant à hauteur de l'aiguille, on peut voir qu'elle s'arrête entre 1024 et 1025, ce qui est parfait car il est recommandé d'être entre 1024 et 1026 pour un aquarium récifal. Donc voilà, une fois les roches mises, votre bac est prêt, il faudra juste ajuster le niveau d'eau pour atteindre un poil en dessous du support de la rampe, car si l'eau commence à toucher la rampe, vous allez avoir une remontée de eau par capillarité et donc un débordement. J'ai placé dans le coin arrière le thermomètre car j'ai accès sur le côté de la cuve, donc je pourrais facilement regarder la température, surveiller les chaleurs l'été et le froid l'hiver. Et après, maintenant, la biologie va se mettre en place avec la maturation du bac, avec le cycle de l'azote qui va commencer à se mettre en place grâce aux différentes bactéries qui sont comprises dans les roches et également les développements des premières algues. Je vais vous développer ces différents points dans de prochaines vidéos. Donc si vous avez aimé ce premier tuto, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner sur YouTube, à liker la page Facebook et vous en saurez plus sur ce projet. A bientôt sur la Sifanews. Musique ... Sous-titrage ST' 501